Est-ce que vous savez l'origine des fonds des tiktokers populaires sur les réseaux sociaux ? Je vais citer Jojo le Comédien, Axel Meryl, Bovan, Khalil et Mariam, tous les tiktokers là. Est-ce que vous connaissez l'origine de leurs fonds, de leurs agents ? Lors d'un live, le jeune Jojo le Comédien, non, plutôt Axel Meryl a reçu dillions d'un donateur. Dillions d'un donateur. Je dis bien dillions. Faites le ratio. Combien de pièces ? C'est-à-dire les tiktokers qui m'écoutent. Vous connaissez ce que ça représente un seul lion lors d'un live. Il a reçu dillions en moins de 5 minutes. D'qui ? De Mama Cathy. Vous connaissez, n'est-ce pas, depuis un certain moment sur tiktok, c'est en train de chauffer avec Mama Cathy, avec MMK, avec eux tous là. Le corbeau, le grand corbeau, etc. J'aimerais d'abord attirer votre attention. Je vais d'abord vous mettre la vidéo ici, là, pour que vous puissiez voir, écouter un peu ce qui se passe, en fait, en réalité, sur ces réseaux sociaux-là. Pourquoi ? Parce que, lorsque vous donnez certains noms, lorsque vous créez certains comptes et que vous donnez un pseudo-nom, déjà le grand corbeau, vous savez la signification du grand corbeau ? Vous savez, lorsque vous donnez un nom de page à vos comptes, vous savez la signification, ça joue, en fait. Le grand corbeau, le corbeau, en fait, se nourrit de quoi ? Le corbeau se nourrit des cadavres. Le corbeau est toujours présent dans un endroit où il y a quelque chose qui est mort. Le corbeau est toujours présent où il y a la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Quand vous voyez le corbeau quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un qui est décédé là-bas. Et le corbeau ne se nourrit que des cadavres. Donc, lorsque vous donnez, n'est-ce pas, le nom, déjà, grand corbeau, à vos comptes, ça laisse un peu à l'aider. C'est la raison pour laquelle on arrive à se poser la question de savoir comment est-ce que vous, les tiktokers, les bouvins, les Arcel Meryl, les Kaline, les Mariam, tous les tiktokers, les grands tiktokers que vous connaissez là, lors de leur live, ils ont l'habitude de recevoir des planètes comme cadeau, l'univers comme cadeau, 20 millions comme cadeau en un seul live et en d'une seule personne. C'est-à-dire, Mama Cathy, je ne connais pas Madame Cathy là, mais lorsque vous avez quelqu'un qui fait des lives sur tiktok et que Mama Cathy envoie au moins 10 millions tous les jours, c'est-à-dire, c'est beaucoup d'argent, hein. Essayez de faire le ratio. De toute façon, écoutez d'abord, écoutez d'abord, je vais vous montrer comment est-ce que, n'est-ce pas, ces gens-là, ce que c'est que les cadeaux dans les un lives, comment Arcel Meryl recevait au moins 10 millions en moins de 5 minutes. Regarde, c'est-à-dire. Tu arrives, les gars, regardez comment m'a tempé. Yeah, 4! 4! 4! 5! 6! 6! 6! Où est-ce ? Pourquoi acceptez-vous ? C'est une perte. Une neuf. Ça c'est plus beau. Calme-toi. Les gens ne font pas les choses comme ça. C'est... Désolé ! Comment vous faites-vous ? Moi ! Moi ! Tengue ! Tengue ! Tengue ! Tengue ! Tengue ! Tengue ! Vous l'avez vu ? Axel Méry a reçu dix lions à la fin de ce live. C'est-à-dire, il a organisé un match avec certaines personnes. À la fin du live, il a reçu dix lions en moins de cinq minutes de Mama Cathy. Bon, moi, c'est possible que vous recevez des cadeaux. Moi, je n'ai aucun problème avec les tiktokers. Mais mon but, en fait, vous connaissez sur ma ligne historiale, c'est d'attirer l'attention des personnes qui regardent ses mains avec un oeil là. Vous comprenez ? Voilà ! C'est possible de recevoir autant de cadeaux. Mais à quelle fréquence ? Je vous ai dit, le lion, ça fait partie des plus grands cadeaux sur tiktok. Lorsque tu es en train de faire un live, le lion fait partie des plus grands cadeaux sur tiktok. Il y a le lion, il y a l'univers, il y a la terre, c'est-à-dire l'univers, le monde entier. Ça fait partie des plus grands cadeaux, en fait, sur tiktok. Et lorsque tu reçois dix lions, ça fait beaucoup de... ça fait... c'est des millions ! C'est-à-dire que ces gars peuvent sortir. Je dis que cette femme, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, je ne sais pas si c'est un pseudo, lorsqu'elle envoie, elle peut envoyer au moins des millions de francs, bien, en France CFA, lors d'un live. Et le lendemain, lorsque ces gars organisent les lives, elle est toujours en train d'envoyer les mêmes, mêmes cadeaux. Et quand sur le live de Beauvan, elle envoie, n'est-ce pas, des cadeaux, lorsque Beauvan finit son live, elle parle sur le live de Arsène Merrill, elle envoie toujours la même fréquence des cadeaux, elle quitte sur le live de Arsène Merrill, elle parle sur le live de José Le Comité, toujours avec la même fréquence. Et tous les jours, c'est à même de se poser la question, mais, est-ce que ce n'est pas un avance ? Bon, est-ce que ce n'est pas... qu'est-ce qui se cache en fait derrière moi ? Je ne veux pas dire des trucs qui peuvent poser problème, qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ça ? Parce que, ça m'intrigue un peu, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu marches en route comme ça. Prenons un exemple, tu es en train de marcher en route, bon, certainement, vous allez me dire que ce sont les cadeaux et puis ceux qui envoient là. Tu marches en route comme ça et que puis, quelqu'un te rencontre en route et puis, il te donne 2 millions. Tu vois ? Tu es en train de marcher en route, tu es en train de faire, quelqu'un te donne 2 millions. Tu prends les 2 millions, tu pars. Demain, tu marches, tu rencontres quelqu'un, quelqu'un que tu n'as jamais vu, ni Adam ni Eve, tu n'as jamais rencontré, tu n'as jamais vu, tu te donnes 2 millions tous les jours. Tu prends. L'éducation africaine ne nous a pas appris cela. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nos mamans ne nous ont pas appris comme ça. Bon, bref. Écoutez d'abord un peu l'explication d'un autre tiktoker et puis, on se retrouve derrière. Parce que cette histoire, c'est... ça cache quelque chose. Écoutez ça. Axel Mérine, EMK, Bovan, Jojo, Antala, Pitounette, Biscuit, Mariam avec son mari Khalil et Fatou depuis le Sénégal. Vous avez un coeur de cupide. Sinon, comme une personne que vous ne connaissez pas, comme maman Cathy, non, je ne la connais pas, Madame Cathy. Elle vous donne de l'argent, vous n'avez aucune image d'elle, vous n'avez aucune vidéo d'elle et vous continuez à prendre son argent. C'est quelle éducation vous avez reçu ? C'est comme une personne vient garer sa voiture, teinté, un peu devant ta maison et la personne clignote les phares comme ça. Elle te fait appel, tu viens et chaque fois la personne balance les billets, te donne les billets et tu prends, tu vas dépenser, sans t'inquiéter, sans chercher à comprendre qui est cette personne. Vous voyez un compte avatar qui se fait appeler maman Cathy, Madame Cathy, mais vous ne l'avez jamais vu. Vous connaissez ni ses enfants, ni sa famille, vous ne la connaissez même pas. et vous êtes toujours dedans. Regardez, j'ai vu une vidéo au Nigéria où un jeune homme se promène avec des liasses de billets, il rentre dans le marché comme ça et il veut donner à des mamans nigériennes. Ces mamans nigériennes, elles refusent, elles coulent même. c'est l'éducation que nos parents ont reçu. Pourquoi vous, une personne que vous ne connaissez pas, comme Corbeau, elle vous donne de l'argent, vous prenez, vous prenez seulement, sans la connaître. C'est quelle éducation ? Voilà pourquoi aujourd'hui, EMK peut confondre Corbeau à Madame Cathy. Il ne les connaît pas. C'est pas normal. Vous voyez ? Après, il a craqué, il a commencé à dire que Corbeau l'a dragué. Bon, ça, c'est un truc qu'il pouvait régler en privé. Après, c'est un homme et une femme. Ils peuvent se manger matin, midi et soir. Ça, c'est pas mon problème. Voilà. Mais, tout compte fait, il a craqué. Une personne qui ne veut pas révéler son identité, qui continue à vous donner de l'argent, vous prenez. Madame Cathy, vous êtes vicieuse. Je dois vous le dire. Parce que si vous avez des enfants, vous n'accepterez jamais qu'une personne se cache pour donner de l'argent à vos enfants. Et c'est ce que tu fais à l'enfant d'autrui. Je suis reconnaissant pour tous les matchs que tu as fait gagner à tout ce groupe. Pour tous les challenges, tu les as fait gagner. Je vous suis reconnaissant. Mais cela n'empêche que vous êtes vicieuse par votre manière de faire. Ainsi que tous les donatrices, tels que Jean Jette, tels que Corbeau, tels que tout le reste, les moi et tous, vous qui vous cachez votre identité à ces enfants-là, vous avez un comportement de vicieux et de vicieuse. Je vous le dis. Tous les donatrices-là, si vous êtes collés à ces enfants-là, c'est parce que vous savez que ces enfants-là ont de grosses étoiles. Ce sont les étoiles les plus grosses sur la toile en ce moment. Il n'y a pas. Donc vous êtes collés à eux, c'est par rapport à ça. Vous êtes venus pour avoir un peu de hype pour qu'on parle de vous. Et ça marche, on parle de vous. En échange, vous leur donnez des cadeaux. Ben, ils vont prendre. C'est aussi simple que ça. Mais ne cacher votre identité à ces enfants-là, c'est être vicieux. Je vous le dis. C'est 17K Paypal qui vous dit ça. L'argent que cette Dame-Kati a là, ça n'a pas été fabriqué avec son sang. C'est Dieu qui donne de l'argent. Voilà. Il donne à qui il veut. Donc ça veut dire que de la même manière, vous avez de grosses étoiles là. Dieu va vous donner de l'argent au moment opportun. Arrêtez de vous plier, de vous plier en quatre pour ça. C'est ça RMK est en train de dire que lui vendra jamais sa dignité pour de l'argent. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Quand j'entends Bovan dire que RMK ne crache pas dans la soupe de quel crachat tu parles ? De quel crachat tu parles ? Donc pour toi, s'il y a quelque chose à dire, il n'a pas à dire parce qu'il recevoir de l'argent. Mon ami, si toi tu as vendu ta dignité, parce que parmi vous, il y a plein qui ont vendu la dignité, c'est pas le cas de tout le monde. Bien les gars, dites-moi. Dites-moi. J'ai bien dit ceci. Je n'ai aucun problème avec ces tiktokers. Et je n'ai aucun problème avec Maman Cathy, Madame Cathy, parce que je ne la connais pas. Elle est une maman respectable. Peut-être que c'est une maman qui veut aider les jeunes, qui veut aider les tiktokers. Peut-être que c'est une maman qui... Peut-être que c'est un profil. Je ne sais pas si c'est une maman, parce que vous savez, il y a un pseudo-profil. Peut-être que c'est une personne qui veut voir, n'est-ce pas, les tiktokers grandissent, se mouvoir en fait à travers les réseaux sociaux. C'est possible. Mais en fait, on a même de se poser la question, attirer l'attention en fait, sur la fréquence des dons. Donc les donateurs en fait, ils sont ceux-là qui, lorsque vous faites des lives sur TikTok, sur le réseau social TikTok, ils vous envoient des cadeaux. Et ces cadeaux-là, TikTok les convertit sous forme d'argent, selon la division de votre pays, soit en euros, en dollars, en francs CFA. Ils peuvent vous envoyer un lion, et que ce lion, en francs CFA, c'est peut-être 200 000 francs. Ils peuvent vous envoyer 10 lions, et que les 10 lions, peut-être en francs CFA, c'est 1 million. Ça, c'est un exemple. Et ce n'est pas pour dire que 10 lions correspondent à 1 million de francs CFA. Bien. Maintenant, lorsque un donateur envoie 10 lions à une personne, à la même fréquence, à dire, tous les jours, à chaque fois que la personne est présente dans le live, et il ne fait pas ça à une seule personne, il le fait à Khalil et Mariam, il le fait à Jojo le Comédien, à Axel Meryl, à Bovan, et tous les autres TikTokers, Sénégalais et Titira que vous connaissez. J'oublie certainement leur nom. Elle le fait dans les mêmes fréquences. Ça veut dire que il y a un donateur qui a décidé, Maman Cathy en l'occurrence, de dépenser, peut-être en francs CFA, plus de 2 millions par jour. On se pose la question. Pourquoi ça n'arrive qu'aux tiktokers influents, les tiktokers populaires, les tiktokers d'une certaine renommée, et titira, et titira, et titira. Ce sont les questions qu'on se pose. Maman Cathy peut avoir autant d'argent. Ce profil-là peut avoir autant d'argent, énormément d'argent. Ça peut être un avatar. Ça peut être... Ça peut être... Ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ça peut être aussi qu'on vend le rêve à nos jeunes petites sœurs. Ça peut être que c'est toute une organisation. Ça peut être une société secrète. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, chers jeunes, vous qui arrivez sur ces lives et que vous voulez tout faire, parfois vous partez chez les marabouts, chez les traduits praticiens, pour dire que je veux ressembler à telle personne, à tel comédien, à tel tiktoker, pour dire à ces marabouts-là que je veux ressembler à tel tiktoker qui a des vues sur tiktoker. Quand il fait les lives, il y a de l'argent. Je voudrais attirer votre attention. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas ce qu'ils font, bien ce qu'elles font, pour pouvoir attirer ces donateurs-là, ou bien pour pouvoir savoir la sympathie de ces donateurs-là. Vous ne connaissez pas. Maman Cathy peut être le nom d'un profil homme ou bien femme. Elle dit que tout est possible. Maman Cathy ne peut même pas être un faux profil, que ce soit peut-être un vieillard qui est derrière, ça peut être un jeune, ça peut être un président, ça peut être tout. Les gens qui sont là pour encourager les tiktokers sur les réseaux sociaux. Ça peut être possible. Tout ça est possible. Et je m'en veux en fait que ce soit cela. Mais il ne faudrait pas que cela puisse induire les jeunes en erreur. Pourquoi ? Parce que lorsque les jeunes nous suivent, ils croient en fait que c'est facile en fait de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Ils croient qu'il suffit d'aller laisser les étudier pour venir sur TikTok et commencer à faire des lives pour commencer à générer les revenus. Parce qu'en fait, ce genre de donateurs n'est que présent que sur des lives des grands tiktokers. Je vous ai cité les noms. Des grands tiktokers, ces gars-là qui ont déjà eu certains renommés, des grands artistes, etc. Ils ne sont présents que là-bas. Vous ne les verrez nulle part dans un live de quelqu'un qui a 10 000 abonnés, 30 000 abonnés, 50 000 abonnés. Vous ne verrez jamais ces personnes-là. Il faudrait, je me dis si ces choses-là sont sans conditions ou sans conséquences. C'est en fait ça la laissons à tirer. Est-ce que c'est sans conditions et sans conséquences ? Parce que si c'est sans conditions et sans conséquences, c'est propre, ça va, c'est bon. Il n'y a pas de soucis. Mais lorsque nous sommes toujours sur les réseaux sociaux, après on va apprendre que ce qui se passait là, c'est parce que telle personne avait donné ceci, avait vendu ceci. Non. La raison pour laquelle on attire toujours l'attention de ces jeunes qui sont en train de vouloir prendre ce même chemin, de faire très attention et toujours réfléchir avant de le faire. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, attirer l'attention des jeunes. Pas pour lancer, pour vendre bien ces gens-là, je n'occupe pas eux à la visite populaire, non. Je n'ai aucun problème, je n'aurai jamais un problème, je n'ai aucune raison de ne pas aller mal, parce que je ne les connais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc mon but, en fait, c'est d'être dans un objectif de conscientisation, en fait, de la jeunesse, que c'est d'un personne ouvre les yeux. Voilà. Je ne suis peut-être rien, mais je contribue quand même à ma façon. A très bientôt.